bonjour chers amis du signe du cancer on se retrouve pour ce mois de février 2023 j'espère que je vous retrouve en tout cas en bonne santé pour ce mois de février j'espère que tout le monde va très très bien et puis on va bien sûr s'occuper de votre mois de février n'oubliez pas de liker de partager je vous remercie beaucoup de votre contribution à cette chaîne de votre présence déjà dans un premier temps bien sûr aussi puis le fait que vous veniez sur cette chaîne et que vous puissiez la partager ça nous permet aussi d'être visible donc c'est grâce à vous et merci beaucoup n'oubliez pas ce tirage au sort qui a lieu maintenant tout bientôt alors je répète bien sûr à chaque fois mais si vous laissez un commentaire sachez que vous pouvez être tiré au sort tout simplement pour que je puisse retrouver votre nom voilà mes chers amis alors qu'est ce que ce mois de février augure à nos amis cancer vous soyez cancer ou ascendant cancer vous êtes forcément concerné alors regardons tout de suite février février on a le choisi à gauche et on a la gravitation toujours par l'oracle de françois joli on n'a toujours pas prévu de faire cette vidéo alors on l'a pas faite en décembre elle n'a pas faite en janvier la frotton en février je l'espère en tout cas c'est en cours toujours alors la carte choisie et la carte gravitation elle nous parle nettement d'un besoin si vous voulez de s'ancrer quand on parle de gravitation on parle aussi d'ancrage il y a dans votre tête pour ce mois de février certainement des interrogations sur la marche à suivre peut-être que vous cogitez pas mal vous avez peut-être des interrogations oui sur ce que vous devez faire ce que vous ne devez pas faire la chrysalide si vous voulez ici représentera le projet que vous devez accomplir l'envie le besoin que vous avez tout en sachant que le choix c'est qu'est ce que je choisis de prendre comme option une option qui va m'emmener vers des possibilités vous voyez le papillon bleu représente toujours la fenêtre et on voit déjà incrusté dans la fenêtre la trace du papillon vous voyez en devenir et puis on a l'autre probabilité qui elle est que ça n'aboutisse pas c'est à vous de faire le choix de bien faire par rapport au projet que vous avez ça c'est ce qui vous taraude durant ce mois de février donc c'est très bien de se poser des questions mais là ce qu'on vous dit c'est que vous devez équilibrer les choses n'essayez pas d'être excessif dans vos choix essayez plutôt d'être équilibré voilà ce qu'on vous dit vous devez regarder tout ce qui gravite autour de vous et peut-être aussi les personnes qui gravitent autour de vous au même titre que nous sommes une planète avec aussi tout un monde autour qui est en relation avec nous trouver sa juste place c'est un petit peu le challenge qui vous attend en février les esprits de la forêt vont vous parler ici d'une ressource autrement dit de votre monde intérieur à vous et de la foi dans vos réalisations mais dans le sens de pensez à à se ressourcer pensez vous voyez c'est quand même le monde de la forêt ici pensez aussi à votre propre force par rapport à votre magie intérieure on a tous des qualités de magicien entre guillemets mais on les ignore ce qui fait que souvent on passe à côté de quelque chose d'assez merveilleux tout simplement parce qu'on n'a pas osé faire ou dire quelque chose là ce qu'on vous dit c'est prends conscience de ce que tu peux changer dans ta vie grâce à ton côté peut-être spirituel pour certains peut-être osé pour d'autres ça va dépendre de votre degré un petit peu d'intensité dans la dans la spiritualité mais quelle que soit votre façon d'être on vous dit fais toi confiance en fait c'est ça la magie en soi c'est faire confiance quelque part quand on ne se fait pas confiance il n'y a rien de magique vous comprenez tout de suite c'est clair ça parle à tout le monde ça et à droite vous avez le paramètre en prendre en compte qui est de surveiller vos créations c'est bien de faire un site c'est bien de avoir créé son boutique en ligne c'est bien de faire je ne sais pas d'organiser vos séances de sport mais si vous n'équilibrez pas si vous ne surveillez pas les choses comment elles sont mises en place et bien ça posera problème ce qu'on vous dit ici c'est qu'il faut surveiller parce que il faut protéger ce qu'on fait donc je pense vraiment à la sainte scène moi des droits moi des choses comme ça ici ça dépendra bien sûr de votre histoire mais enfin adaptez le à ce qui vous parle bien sûr alors bien sûr ça peut aussi surveiller ses propres enfants ses créations c'est aussi ses enfants par exemple quelque chose par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de l'art voilà des négligences qui auraient pu être faites voyez aussi ça peut être ça alors là vous avez la carte du palais et la carte de la mémoire pour le palais on vous dit souvent il faut que tu apprécies la beauté que tu as autour de toi bien souvent vous savez quand on est un peu stressé un peu pressé on voit pas tout ce qui est le domaine de la beauté autour de soi on vous dit ici de prendre conscience de tout ce qui vous sert en fait dans votre vie tout ce qui est positif pour vous dans votre vie pourquoi parce que vous allez nourrir une mémoire une mémoire de l'expérience plus vous allez regarder la beauté plus ça va vous faire un logiciel avec des bonnes des bons outils à l'intérieur de ce logiciel vous comprenez donc la mémoire c'est un peu tout ce que je capte tout ce que je vois tout ce que je sens tout ce que je vis comment j'harmonise ça c'est encore la question de l'harmonisation du choix finalement qu'est-ce que j'en fais est-ce que je m'en fiche je fais rien avec ou est-ce que je m'en sers de ces perspectives de ces beautés qui passent de ces choses qui me nourrissent qui nourrissent ma mémoire positivement alors les réponses sont liées au passé oui parfois c'est le cas parfois c'est le cas ici on vous parle pour finir et je finirai sur cette carte là des mondanités alors les mondanités les mondanités pardon c'est l'aspect pluriel l'aspect collectif l'aspect je me sers aussi de ce que je vais pouvoir obtenir grâce à mes sorties grâce au lien que j'ai avec les autres etc d'accord ça c'était un petit peu ce qui pouvait vous nourrir pour ce mois de février mes amis on va voir avec le tarot de Marseille comment ça nous parle et comment ces maisons astrologiques vont se retrouver affublées de tel ou tel symbole et ça va peut-être nous ramener à le rappel de François Joliot ça je ne peux pas vous le dire voilà la première voilà la deuxième voilà la troisième quatrième alors voilà pour les maisons astrologiques vous savez que les maisons astrologiques nous parlent de domaine de vie d'accord de domaine de vie donc on va s'appuyer un petit peu sur toutes les perspectives de votre mois de février quelles sont vos chances quelles sont vos vos pièges aussi parce qu'il n'y a pas que les chances il y a aussi les pièges vous savez un chemin il y a des sur le chemin il y a toujours des fleurs il y a toujours des jolies choses qui arrivent il y a des petits animaux qui traversent le chemin et puis de temps en temps il y a un petit caillou qui se met dans votre pied qui rentre dans votre chaussure voyez ce genre de choses ou qui simplement va vous faire trébucher aussi donc on est là aussi pour observer toutes ces choses et faire au mieux pour que ce mois de février vous semble le plus agréable possible alors ici on vous parle de l'arcane de la mort qui est une carte forte en effet oui c'est vrai mais elle ne parle en rien d'une mort probable rassurez-vous on parle vraiment de la au contraire du recommencement quand on parle de mort on parle de recommencement pourquoi ? tout simplement parce que quand un arbre perd ses feuilles il semble mort mais non il est en train de préparer le lendemain ici c'est une promesse de recommencement alors de recommencement de quoi ? et bien comme il s'agit de la maison 1 on ne peut pas dire que ce soit un domaine particulier vous voyez ça c'est plus relié à vos actes c'est relié à votre façon d'appréhender ce mois de février globalement et c'est vrai on l'a vu tout à l'heure avec la carte du choisir que ça correspond assez bien à ces actions qu'est-ce que tu fais maintenant ? quel est ton choix ? tu vas transmuter mais tu vas transmuter comment ? tu vas transmuter quoi ? tu vas rester dans ta crisaline enfermée ou tu vas enfin t'envoler ? qu'est-ce que tu vas choisir ? t'enfermer ou t'envoler ? vous voyez je schématise un peu mais c'est ça votre challenge vous pouvez très bien vous dire oh là là rien avance oh là là c'est encore comme ça oh là là je me désole on peut se dire ça mais on peut se dire après tout tout dépend de ce que je fais de ce que je décide aussi se décider c'est choisir de toute manière vous le savez très bien je ne vous apprends rien bien sûr mes amis donc mes amis cancers comprenez bien que là on est sur quelque chose où on doit sentir de sa coquille justement de sa carapace peut-être de cancer alors puisqu'on parle de carapace ici nous avons la papesse en maison 10 cette maison 10 va nous parler ici de silence intérieur d'introspection de besoin de préparer les choses en secret alors peut-être que votre choix va se porter sur est-ce que je le dis à tout le monde et ça ne va pas marcher mon histoire ou est-ce que je me tais je fais un peu abstraction de ce que j'aurais envie de dire à tout le monde et je laisse mûrir et quand ce sera prêt là je pourrai en parler vous voyez il y a une question de sagesse ici clairement on vous dit de ne peut-être pas trop divulguer les choses trop vite peut-être que vous avez un petit peu vous voyez avec cette carte-là envie que ça change envie envie que que les choses bougent et je comprends tout à fait mais comme toujours il y a un timing c'est-à-dire que le vaut de timing c'est une chose votre volonté c'est votre timing à vous mais il y a aussi le timing divin comme on pourrait dire c'est-à-dire le côté c'est pas le moment et d'ailleurs on va voir comment ça ressort bien sûr ça c'est votre épreuve c'est-à-dire votre frein c'est la justice c'est une carte de mental c'est une carte qui nous parle de l'activité mentale déjà et quand on voit cette carte-là on peut se dire oui en effet c'est quand même très proche parce que vous avez deux plateaux ici qui pourraient tout à fait correspondre à ma chrysalide je reste enfermée dedans ou alors je m'envoile vous voyez ce que je veux dire aussi c'est ça peut être lié et puis le choix et bien le choix c'est l'épée je tranche et je vais choisir une option justement d'accord donc vous voyez c'est très en relation par contre ici c'est un frein ce que je veux dire par là c'est que ce qui ne va pas vous aider justement c'est de rester dans le choisir trop longtemps pourquoi ? parce que cette carte elle nous parle déjà d'une maturité on a déjà compris quelque part vous avez déjà compris en janvier ce qui devait changer ce que vous deviez faire changer vous n'avez peut-être pas encore mis les actes et c'est pour ça qu'on vous demande de mettre les actes maintenant donc ce frein ce serait de encore tergiverser encore mentaliser et on mentalise on ne passe pas aux actes vous voyez voilà ici le challenge c'est de faire attention à ne pas trop mentaliser et donc de plutôt agir c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de choix d'accord mais les choix pour moi sont déjà faits maison 6 très bonne carte pour la maison 6 puisque c'est la force et que là elle va vous aider ce mois-ci c'est évident pourquoi ? parce qu'elle a vous donné du courage elle va remplir votre besace on va dire d'énergie la force c'est très énergétique mais il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier et je fais référence à la papesse qui est assez émotionnelle comme carte assez intériorisée la force a quelque chose vous savez la 2 et la 11 c'est un petit peu le même chiffre puisque 2 ça fait 2 11 ça fait 1 plus 1 qui fait 2 vous comprenez ? donc on peut dire qu'elles sont liées sauf qu'entre les deux ici les émotions sont à prendre en compte et elles sont à observer à regarder à encore une fois à intérioriser à évaluer à réfléchir voilà mais dans la 11 ces émotions elles vont devoir être comprises elles vont devoir être admises donc ça ça va se mettre au service de la maison 6 donc au service de votre travail de votre organisation personnelle donc cette maison 11 elle va nous donner tout à fait le courage déjà de réaliser les choses c'est pour ça que on a beaucoup parlé du choix du non-choix de ne pas agir de trop réfléchir vous voyez qu'avec cette force dans la maison de la concrétisation quelque part de vos actes puisque c'est la maison 6 ça va du travail aussi bien sûr ça va vous aider ça va vous aider à avancer ça va vous donner de l'allant et du courage clairement quels sont vos projets mes amis waouh dis donc je ne sais pas ce que vous mettez en route en ce moment mais ça a l'air d'être assez puissant je dis ça parce que le chariot c'est une carte toujours très engagée très active mais aussi très forte un peu comme l'image de la France bien sûr mais avec un certain aplomb d'accord on ose d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure certains oseront et d'autres n'oseront pas parce que dans les projets il y a des choses qui vous paraissent un petit peu pour certains trop trop oser justement mais pour vous il peut y avoir alors pour certains il peut y avoir un mariage ça peut être un projet le mariage je veux dire par là vous avez entrepris peut-être un voyage pour aller vous marier à l'étranger peut-être ou tout simplement signer un contrat un contrat important c'est pas un petit truc ça c'est vraiment un engagement un engagement fort ça peut être signé voilà parce que vous avez vous associer avec un ami pour un travail d'indépendant que vous voulez monter une société ensemble par exemple à deux à trois peu importe la carte la carte sentimentale on va dire qui est ici et bien vous le voyez on fait un peu le pied de grue alors on a l'impression que vous attendez quelque chose de la part de l'autre alors l'autre s'il existe dans votre vie il ou elle bien sûr c'est un peu comme un désaveu bon il n'est pas prêt elle n'est pas prêt tant pis je laisse tomber vous voyez on ne s'en fait pas on va attendre que l'autre soit mûr pour x ou x choses ça peut être par rapport à ce projet ça peut être tout à fait un couple qui préfère travailler sur le projet plutôt que resserrer les liens sentimentaux ça peut être même aussi dans votre histoire certaines personnes signent du cancer ici se sentiront peut-être concernées une personne que vous avez dans votre vie et qui est votre amie mais qui vous voyez plutôt un associé qu'un amoureux vous voyez vous avez tendance à mettre l'accent plus sur l'associé que sur l'amoureux et pour certains coups ça peut être je m'entends bien avec ma femme ou mon mari ou mon chéri etc mais il faut rester dans le business c'est important c'est-à-dire dans les projets et pas forcément dans le sentimental il va y avoir une petite gêne par rapport à ça ou alors c'est juste passager et puis pour les personnes célibataires on nous parle d'une attente on nous parle de quelqu'un qui vous attend c'est possible quelqu'un qui pourrait éventuellement attendre que vous déclariez quelque chose que vous vous déclariez c'est possible une rencontre je vous dirai tout de suite je ne le pense pas mais franchement je ne peux pas être certaine de ça parce que cette carte en face de l'amour ici me fait quand même penser que même si ça ne paraît pas même si pour l'instant c'est no man's land pour certains célibataires ça ne veut pas dire que l'aventure ne pourrait pas arriver au galop même au galop à cause des chevaux au coin de l'amour ça on ne peut pas on ne peut pas dire non on ne peut pas savoir vraiment mais attendez-vous-y quand même et pour certains autres bien sûr on l'attend quelque chose n'est pas encore prêt c'est peut-être votre aimé qui n'est pas encore prêt à vous recevoir pour la relation entre enfin globale avec les personnes schématiquement vous avez l'armite et l'armite ici va nous parler de relations un peu froides pour certaines vous savez c'est je pense avant du sang froid je pense à il y a eu trop de passion avec une personne ou avec des personnes je ne suis pas trop et on décide aujourd'hui d'avoir la tête froide on le voit ici avec la justice qui est une carte assez froide la papesse qui est une carte assez froide l'armite ce sont des cartes qui nous parlent de prendre du recul ne pas trop vous impliquer s'introspecter soi-même vous voyez donc il y a comme une méfiance vis-à-vis des personnes c'est peut-être quelqu'un qui se méfie de vous c'est peut-être vous qui se méfie de ce quelqu'un est-ce que c'est par rapport à vos objectifs de créer une affaire ensemble il peut y avoir un petit peu de tout ça bien sûr vous prenez ce qui résonne ça c'est la maison 4 donc la maison du foyer on a la lune globalement si vous êtes vous-même une femme il peut y avoir vous pouvez avoir un grand impact dans votre vie familiale ce mois de février je pense qu'on va vous écouter encore que vous n'êtes pas très bavard très bavarde mais il y a un respect pour vous il y a quelque chose ici pour certaines personnes qui va parler qui va nous parler de respect d'écoute d'entente pour d'autres au contraire je sens ici comme du mal à dire du mal à dire ces émotions vous savez qu'on dit mal à dire maladie vous comprenez que c'est ça le mec qui avait fait un bouquin là-dessus qui s'appelait il n'y a pas de maladie il y a du mal des mal à dire et peut-être que ici globalement cet axe 4 et 10 pourrait vous pas vous freiner vraiment mais vous empêcher de dire clairement les choses dans votre famille et même projeter ça sur la vie sociale sinon c'est pas impossible donc on sait que le cancer il a une propension à se taire et à garder pour lui les choses la carapace du cancer vous savez la carapace du crabe donc voilà vous le savez il faut faire attention avec ça bien sûr alors maison 3 maison 9 c'est le mental et l'aspect aussi du voyage le côté voyage le côté ça tombe bien le mat est un voyageur on le voit ici puisqu'il a son petit bâton il est libre comme le vent il n'a pas trop de bagages il se fiche royalement de savoir si quelqu'un veut freiner ou accélérer son temps voilà il est au dessus de tout ça il est tranquille donc il peut y avoir peut-être on a parlé de voyage tout à l'heure par rapport à un mariage c'est pas impossible non plus que ce soit relié à ça parce que on a une envie de quelque chose de lointain alors peut-être parce que pour certains vous avez un ami qui est à l'étranger qui vous a invité tout simplement à venir et on retrouve ce choix ici on a beaucoup parlé de ce choix pour vous on retrouve ce choix dans la maison 3 alors qu'on a parlé de la justice en tant qu'épreuve dans le sens de je ne vous l'ai pas encore dit pardon mais je voulais aussi insister là-dessus c'est pas seulement le côté que je tergiverse je réfléchis je sais pas si c'est possible pour moi vous voyez là aussi on a cette question du qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas si je prends cette option-là ça va me venir ça si je prends cette option-là etc donc on voit bien que c'est quand même un moi qui est quand même assez mental ça c'est vrai il faudrait quand même y faire attention mais ce que je voulais revenir vers quoi je voulais revenir c'est sur la justice en maison 12 vous avez quand même certainement pour certains certainement pour certains excusez-moi si je me répète un peu des difficultés avec l'administratif ou avec l'administration ou avec certaines administrations alors ne le laissez pas ne laissez pas les choses comme ça en jachère occupez-vous-en parce que c'est quand même dans la maison 12 donc pour ne pas que ce soit un problème pour le mois prochain occupez-vous-en dès le mois de février tout ce qui est administratif là je viens de enlever les deux cartes on tourne donc la maison 2 et la maison 8 le jugement et le soleil c'est quand même assez prometteur sur le plan financier d'accord parce qu'ici on est sur l'axe matériel ça nous parle d'une renaissance possible dans le domaine financier ou bien parce que votre affaire marche très bien ou bien parce que vous avez tout un coup plus de facilité alors pour des raisons gignores ça peut être tout simplement une aide aussi une aide de quelqu'un une tierce personne qui vient dire bon allez moi je mets une petite part ça va vous aider un petit peu ça peut être ça parce que vous voyez quand même c'est pas anodin on a le soleil en maison 8 c'est pas là où on l'attend le plus en général c'est la maison complètement sombre la 8 c'est la maison où les choses se font sans que personne ne le voit et c'est le soleil donc votre pouvoir de transformation il est très important pour ce mois de février il est très très important comprenez-le sachez-le c'est important de considérer cette vitalité cette énergie que vous pouvez mettre dans même la connaissance de vous-même c'est énorme je trouve d'accord allez on va aller un petit peu plus loin en laissant en demandant à Béline l'oracle Béline qui nous donne une petite explication de plus ici on a un petit crapaud qui a l'air on a parlé de ça vous vous rappelez quand je vous ai dit c'est drôle il n'y a pas de maladie il y a des maladies on nous parle justement de cela ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie bien sûr ça veut dire que la chose qui n'est pas réglée elle pose un problème toujours donc le mal à dire il faut le dire parce que si on ne dit pas il reste à l'intérieur c'est dans ce sens là qu'il faut le comprendre c'est dans ce sens là parce que si vous le prenez juste au niveau d'une maladie physique ça n'est pas tout à fait juste je regarde ce que nous dit Béline pour le 17 avec des petits mots clés alors le crapaud et l'aigle alors donc évidemment faire attention à soi ça se comprend bien sûr c'est surtout par rapport à la il fait froid en ce moment donc attention seulement de ne pas attraper non plus de petites bêtises et par extension on parle de remède si on a du mal à dire il faut arriver à exprimer les choses tout simplement bien sûr on parle de guérison alors comme le soleil est sur votre maison 8 j'ai envie de vous dire justement ça vous protège au niveau de vitalité on a parlé tout à l'heure de ça de cette histoire d'axe où on pouvait ne pas faire attention à soi et bien là c'est le contraire donc ça ça va venir aider cette carte là vous comprenez donc ça va venir enlever l'aspect un petit peu difficile de cette carte 17 d'accord on continue avec avec le message de l'ange c'est à dire votre âme moi j'appelle toujours ça l'ange mais en fait il s'agit de votre partie subliminale on pourrait dire votre conscience supérieure ou votre âme si vous voulez l'appeler comme ça les messages de l'âme et on va regarder ce que l'âme votre âme aurait à vous dire ton corps est ton sanctuaire vous voyez qu'on a beaucoup parlé de ça tout à l'heure parce qu'on a dit que tout ce qu'on ne dit pas et bien ça va dans le corps comme par hasard on nous reparle encore de cela perception être incarnation on a parlé d'ancrage rappelez-vous également avec l'oracle de François Jolie ça veut vraiment dire ce que ça veut dire parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas qu'est-ce que tu ne ressens pas ton corps tu ne le ressens pas regarde-le sans jugement chaque partie qui le compose regarde-le apaise-le ressens-le tu es la personne qu'il lui faut ça me ramène quand même un petit peu moi à l'histoire de la gravitation a trouvé sa place on a parlé de ça tout à l'heure on a un corps on a une âne qui vit dans ce corps et on va dire que l'énergie de ce qu'on est n'est pas toujours bien associée à ce corps qu'on est aussi vous comprenez ? ce corps qu'on a plutôt qu'on est c'est plutôt qu'on est un esprit dans un corps donc on a un corps et on est un esprit c'est un petit peu différent mais vous voyez bien que quand on parle du corps avec cette carte-là de l'importance du corps si on vous le disait trouver sa juste place pour moi c'est important de relier ce que vous êtes psychiquement spirituellement au niveau de votre âme avec ce corps parce que ce corps c'est quand même celui-là qui vous porte c'est celui-là qui vous supporte même et puis que nous supportons aussi quelques fois puisqu'il faut bien il faut bien maintenant nous allons regarder l'oracle le petit oracle du nombre solaire alors le petit oracle du nombre solaire avec un petit numéro pour nous parler des arcades et là on parle de la prise de conscience d'accord les amis la prise de conscience de ma relation avec la prise de conscience par rapport à la matière et à l'argent la prise de conscience par rapport au mental la prise de conscience par rapport à l'axe je suis je deviens ou j'étais je deviens si vous voulez l'amour les projets on l'a vu tout à l'heure ainsi que le côté pratique pragmatique et les épreuves qui nous incombent la relation la relation à l'autre on a un 9 alors j'ai dit tous les mettre à l'envers donc on va prendre ça à l'avance le 9 c'est je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs c'était déjà sorti puisqu'on avait le 9 ici dans l'axe dont je parle actuellement la maison 1 la maison 7 l'ermite cette espèce de sérieux donc aujourd'hui vous avez en ligne des relations sérieuses et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que vous devez choisir aussi peut-être vos relations c'est-à-dire aller peut-être sur les personnes qui vous apportent quelque chose et non pas celles qui ne vous ont pour l'instant jusqu'à présent rien apporté on est un peu sévère avec ça on est un peu sectaire mais encore une fois c'est un choix on est là-dedans encore c'est vraiment à moitié veillée qui est axé là-dessus le 19 c'est le soleil et il est justement ici c'est drôle le 9 est sorti alors que le 9 est là le 19 est sorti alors que le 19 est là vous voyez ce soleil c'est une prise de conscience par rapport à la matière tout à l'heure rappelez-vous je vous ai parlé de cette espèce de magie qui vous habite et dont vous n'avez pas toujours conscience moi j'ai envie de vous dire vraiment prenez conscience avec ce 19 de votre aspect charismatique parce que pour certains vous avez un aspect l'âme d'enfant les mondes invisibles la féerie la magie vous avez tout ça en vous pour certains mais ce mois de février va vous mettre en face de ça et va vous faire prendre conscience de ça je pense d'ailleurs il y a la renaissance ici la roue de la fortune ça veut dire quoi ça veut dire que les choses se débloquent ça c'est au niveau de votre mental et bien tant mieux c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a vu que ça pouvait bloquer un peu là ça va vous donner justement voyez un départ un départ dans votre esprit c'est à dire ça y est j'ai trouvé mon chemin j'ai trouvé ce qui allait m'aider à m'orienter c'est ça ce 10 avec le math qui correspond à l'axe du mental ça j'étais je deviens le 18 ça tombe bien c'est la lune et elle est ici on a parlé on a parlé d'une sensibilité d'une chose qui ne se dit pas vous voyez bien qu'ici encore une fois vous devez apprendre à dire vos émotions mes amis cancer surtout parce que la lune gouverne votre signe puisque vous êtes cancer et que c'est la lune qui gouverne le cancer c'est pas moi qui l'ai inventé et la papesse elle est assez secrète elle n'ose pas dire rappelez-vous donc là on vous invite vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire comment je peux sauver des choses est-ce que je me protège si je me protège trop est-ce que c'est pas trop justement l'amour et les projets on a le 14 donc on vous dit clairement patientez c'est pas parce que tu ne vois rien tu fais le pied de gueule que les choses ne vont pas arriver patientez d'ailleurs vous avez le chariot qui va vous donner des résultats sur quelque chose par rapport à vos projets ce 14 il vous donne c'est la tempérance ce 14 il vous donne une patience il vous donne une douceur il va atténuer cette espèce pour certains d'entre vous d'impatience voilà ici c'est le mat le mat sur l'axe 2 du côté rationnel et du côté irrationnel on pourrait dire tout ce qui est caché épreuve frein d'accord c'est le 22 donc pour moi alors on a quand même c'est quand même relié à la force également je crois que ça nous demande de faire attention à deux choses preuve de conscience de deux choses premièrement c'est que vous devez entretenir ce courage il y a des matins où vous vous lèverez en vous disant je ne vais pas y arriver cette semaine ça va être oh là là lundi c'est la semaine qui commence je ne sais pas vous voyez des pensées néfastes comme ça ça c'est la première chose faites attention à ce genre de pensée écartez-vous de ça essayez de ne pas vous syntoniser avec ça et puis la justice elle avec ce 22 ça va vous donner une prise de conscience nécessaire à faire sur comment vous pouvez équilibrer ce mental et on le voit ici on ne va pas répéter des choses vous regarderez la vidéo comme je le fais souvent d'ailleurs je vous propose souvent de regarder la vidéo 15 jours après une semaine après vous savez pourquoi ? parce que vous êtes entré dans ce mois de février vous avez vécu des choses et quand vous allez retrouver l'information qui est délivrée ici ce qu'on a dit et bien vous aurez déjà vécu des choses et ça n'aura pas le même poids ce qui est dit donc faites l'expérience de regarder cette vidéo une deuxième fois dans le mois je vous assure c'est assez porteur voilà je crois qu'on s'est tout dit j'espère je vais vous souhaiter un très très joli mois de février n'oubliez pas de liker de partager de bien sûr de mettre la petite cloche en marche pour que vous puissiez recevoir les notifications je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dès la fin du mois pour vous savez bien pour la fin de mois avec les éléments et on fait le tirage au sort très bientôt donc n'oubliez pas de laisser un petit commentaire à bientôt